voilà donc vous êtes bien installé vous êtes bien au moment présent dans votre moment présent vous revenez dans l'ici et maintenant comme s'il y a un point qui revenait dans votre coeur alors je pense que c'est vraiment le siège aujourd'hui ce soir, maintenant, dans l'ici et maintenant le siège de votre incarnation voilà, revenez dans votre coeur voilà, respirez comment sentez-vous ? vous vous sentez dans l'ici et maintenant c'est le ressenti, c'est pas votre tête qui dit, mais votre ressenti est-ce que je me sens bien ? est-ce que je me sens reliée ? est-ce que je me sens moi-même ? est-ce que je me sens libre ? est-ce que je me sens riche ? est-ce que je me sens riche et reliée à l'abondance ? et c'est là la notion dans cet être qui vient je vous propose de voir ce qui vous amène ce qui est derrière vous ce qui vous amène à ici et maintenant de votre coeur vous avez deux fils d'or qui viennent qui partent en arrière qui traversent vos poumons et qui arrivent au niveau de vos parents votre père votre mère et ainsi de suite vous avez une transgénéalogie un arbre généalogie qui qui est immense derrière vous vous portez tout l'arbre de vos vies passées de vos ancêtres et j'aimerais mettre en même temps la notion de canal vous êtes un canal ici et maintenant dans votre colonne vertébrale vous portez tout la mémoire de votre transgénéalogie de vos vies passées est-ce pas là la même chose la même vibration la même fréquence les mêmes informations est-ce que vous vous êtes plus sans clin à voir votre grand-mère à être en lien plus d'affinité avec votre grand-mère avec votre grand-père avec vos oncles et tantes vos arrières-grands-parents essayez de les regarder devant vous vous êtes le prisme par lequel ils se réveillent devant vous j'aimerais mettre en lumière dans ce prisme cette vibration et cette vision de vos ancêtres devant vous et lier une pensée une reconnaissance envers vous je vous propose la reconnaissance de vos ancêtres de reconnaître leur puissance et leur force qu'ils ont su tenir et maintenir pour donner et engendrer et vous engendrez aujourd'hui vous êtes la somme des vibrations il y a eu des choses transmutées transformées et il y a certaines choses que vous n'avez pas encore transmutées et transformées vous n'avez même pas déterré vous n'avez pas conscience dont vous n'avez pas conscience il y a des peurs des êtres non reconnus des papas non reconnus des frères et sœurs non reconnus des pères perdus non reconnus mais seule la lignée des femmes est nette c'est celle dont on peut être sûr parce qu'elles elles ont engendré et je demande donc à raligner les hommes et les frères et sœurs et je demande la reconnaissance de ces êtres je demande maintenant que nous les reconnaissions et nous les mettons dans nos cœurs nous les remercions d'avoir existé nous les reconnaissons par leurs vibrations fortes puissantes ils ont donné ils ont donné parfois leur vie ils ont donné parfois leur vie ils se sont battus pour nous ils sont partis parfois dans la maladie c'est pour cela que je vais demander maintenant la purification une purification et le nettoyage de tout cela mais je demande aussi du coup la réparation la réparation de notre transgénalogie des peurs des sabotages inconscients de toutes les vibrations inconscientes de notre ADN je demande je demande les éclaircissements des croyances des injonctions des pactes des dettes des sabotages et je demande maintenant la transmutation des sabotages en positif la mise en lumière de nos sabotages afin que nous puissions aujourd'hui vivre dans une paix dans une sincérité dans un éclairage différent je demande que les sabotages et tout l'inconscient se mettent en lumière dans les prochains à partir d'aujourd'hui que ceci nous 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 fasse plus souffrir que tout se fasse de manière facile et libre à chaque demande nous trouvons la solution une amie nous propose un soin nous allons trouver la solution nous savons qui est allé voir pour transmuter la solution vient de l'autre on va devoir bouger avancer acter donner un peu cette énergie pour pouvoir y aller vous avez tout en vous mais vous avez vos sabotages vos dettes et votre inconscient en vous donc qu'est-ce qui va faire que vous transmuter libérer acter est-ce qu'au jour d'aujourd'hui vous êtes complètement heureux dans l'instant présent nous sommes à quelques jours de la nouvelle lune et pour autant nous sommes dans la semaine mais on n'est pas à trois jours de la nouvelle lune donc il est important là de commencer cette observation cette rencontre de qu'est-ce que nous désirons maintenant vivre dans notre corps dans notre vie je vous propose la notion de plaisir parce que la notion de plaisir elle a été grandement sabotée sur la terre la notion de joie la notion d'amour inconditionnel la notion de justice la notion d'équité d'équilibrage d'harmonie d'écologie intérieure et extérieure de coordination de cohérence de concordance de co-création de création de puissance et de force de souveraineté d'humanité de la fraternité de partage de construction il faut créer toutes ces notions là vous pouvez en mettre tant d'autres à l'intérieur de votre cœur et de votre corps votre corps est un temple qu'est-ce que vous y mettez qu'est-ce que vous décidez de mettre à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous décidez d'incarner demain après demain qu'est-ce que vous décidez de vivre qu'est-ce que vous décidez de vouloir vivre quelle abondance en vous vous voulez vivre l'abondance en toutes choses est-ce que vous l'accordez est-ce qu'il y a des endroits en vous qui vous sabote encore est-ce qu'il y a des parties en vous qui disent qui 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 disent non qui disent je ne sais pas le faire je ne peux pas je ne pense pas pouvoir le faire c'est ces parties-là qui sont sabotrices saboteuses de chaque instant qui 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 limite notre notre jouissance sur la terre à voilà donc que vraiment chaque expérience doit être vécue et traversée n'oubliez pas de ne pas trop minimiser les choses chaque expérience que vous devez vivre qu'elle soit bonne ou mauvaise est une belle expérience décidez d'accepter votre état d'être au jour d'aujourd'hui où en est l'humanité aujourd'hui ne la jugez pas accueillez l'instant présent de cette humanité voilà je vais demander donc tous les encodages du nouveau monde de la vibration nouvelle maintenant dans votre canal maintenant descend ça descend dans votre ADN et je vois maintenant que dans votre ADN tous ces petits espaces deviennent plus lumineux à chaque instant ces encodages de lumière se mettent et se réveillent dans votre ADN je vois votre ADN devenir de plus en plus lumineux au fil du temps un peu comme un éclairage d'une ville et voilà votre ADN avec tous vos chromosomes etc partout 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 il y en a beaucoup quand même voilà regardez tous vos ADN qui se réveillent maintenant qui se révèlent voilà voyez-vous vibrer vous êtes vivant vous êtes unique vous êtes Joël vous êtes Violaine Sinicia Maria Cathy Françoise Guy Marilyn Kadija Christian Yves Martine Cathy Anne Sylvie Nicole Patricia Et puis il y a d'autres que je n'ai pas devant moi Et tous les êtres humains et frères et sœurs de nos cœurs Sandrine tous les êtres que vous avez dans vos cœurs chaque personne est unique et chaque personne apporte son petit grain d'énergie et ensemble nous co-crions nous sommes le maillon parfait les uns avec les autres seuls nous sommes rien tous nous sommes tous votre reliance au grand soleil central et au grand soleil central de la terre centrale de l'univers centrale de la terre vous faites vos premiers pas dans un nouveau monde qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez être habillé pour ce nouveau monde voilà c'est un peu la question restez les yeux fermés essayez de ressentir ce que je dis essayez de visualiser vous rentrez dans un nouveau monde dans le nouveau monde de votre destinée comment vous êtes habillé comment vous êtes voilà visualisez-vous visualisez-vous respirez-vous maintenant dans l'ici et maintenant ici et maintenant c'est pas demain c'est tout de suite tout de suite vous êtes parfait inspirez-vous expirez-vous vous êtes unique vous êtes divin vous êtes amour voilà soyez dans la gratitude de vivre cet instant-là vu que vous êtes vivant prenez le temps voyez votre main supérieure à l'intérieur de vous il vous embrasse entièrement dans votre cœur dans votre corps vous êtes lui il est vous vous n'êtes pas différent il est la lumière à travers lui et plus vous êtes vous plus votre moi supérieur s'incarne à l'intérieur de vos corps à chaque instant dans chaque pensée chaque pensée positive chaque purification que vous mettez votre moi supérieur s'incarne il est bientôt grand temps pour l'humanité aussi de j'allais dire s'accoupler se rencontrer sa partie son autre partie vibratoire masculine ces deux cœurs qui s'embrassent qui s'enlacent et qui se et qui se rencontrent de manière inconditionnelle laissons-nous fusionner nos cœurs dans nos cœurs écoutez-nous pour ce que nous voulons plus tranchons ce qui ne nous est plus nécessaire restons vigilants à notre bien-être battons-nous encore pour notre bien-être et promettez-vous des choses de ne pas vous oublier de vous de penser toujours à vous vous êtes maintenant votre priorité parce que si vous pensez à vous si vous vous aimez vous pouvez rencontrer vos frères et soeurs avancer dans vos vies de quoi vous avez envie vos besoins vos désirs je pense que vous ouvrez vos yeux tout doucement inspirez le prana et expirez inspirez le prana et expirez qu'est-ce que ça fait d'être vous est-ce que vous vous aimez est-ce que vous êtes une bonne compagnie comment vous vous vivez comment vous vous aimez la bénédiction d'être relié le ressenti nul autre on est tout le temps dans cette reliance vous savez Dieu c'est l'innommable on ne le nomme jamais vraiment dans une méditation on n'en parle pas mais il est omniprésent la vibration divine est omniprésente à chaque fois c'est sûr mais prier quelque chose qui est déjà là c'est presque un pléonasme au jour d'aujourd'hui n'est pas comme au temps d'avant on devait prier pour peut-être éventuellement que les choses se passent au jour d'aujourd'hui c'est dans l'instantané c'est ici et maintenant si vos croyances sont comme avant limitantes c'est-à-dire penser que vous n'aurez pas tout de suite ça maintenant peut-être que dans un an ou deux etc alors que c'est dans l'ici et maintenant qu'on crée qu'on est co-créateur c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est co-créateur c'est-à-dire